... Bonsoir à tous, bonsoir Maïs de Kerangal, nous sommes ravis de vous accueillir. Vous êtes là pour nous parler d'un monde à portée de main qui vient de sortir aux éditions verticales. Et moi je vous le dis, avec un monde à portée de main, la magie opère encore une fois. Il me semble que lire un de vos livres, c'est toujours vivre une aventure humaine et littéraire. Avec vous, nous avons été adolescents au Havre à la fin des années 70, nous avons aussi sauté dans la Méditerranée depuis la Corniche à Marseille, nous avons passé une nuit blanche à écouter la radio, nous avons assisté à un médecin pour une transplantation cardiaque. Et voilà qu'ici, dès les premières pages, nous dévalons les escaliers avec votre héroïne, la jeune Paula Karst. Et voilà que nous la suivons, pas à pas, au fil de sept années d'aventure. Six mois de formation dans son école de peintre en décor à Bruxelles, et sept années de chantier en France et en Italie, dans les studios de Cinecita notamment, cette année à maîtriser l'art du trompe-l'œil, à Paris, à Lascaux aussi. Toute une aventure, toute une aventure, donc où on s'aperçoit bien vite que maîtriser l'art du trompe-l'œil, justement, c'est bien plus que maîtriser une compétence technique. Que copier, c'est bien plus que copier. Vous dites à un moment, copier, c'est la rencontre d'un peintre et d'un regard. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus ? Oui, alors, avec plaisir. D'abord, bonjour et merci d'être venue. Alors, copier, c'est bien plus que copier. Alors, dans cette école de la rue du métal à Bruxelles, Paula, elle va apprendre à reproduire les matériaux qui composent le monde. Elle va apprendre à reproduire les marbres, les bois des arbres, et aussi certaines matières animales, dont on pourrait dire le minéral, le végétal, l'animal, voilà tout ce qui pourrait composer le monde sans les hommes. Et ce qu'elle découvre, elle entre dans cette école sans tellement bien savoir dessiner, avec une compétence assez faible. Ce qu'elle découvre, d'abord, c'est qu'il faut apprendre à voir et que c'est vrai qu'immédiatement, elle va découvrir la peinture et l'art de peindre, et l'art de peindre des décors par le prisme d'une pratique mineure, dépréciée, qu'on peut appeler copie, qu'on peut appeler aussi imiter, recréer. Il s'agit effectivement du trompe-l'œil qui nécessite évidemment de créer une illusion, mais aussi d'être assez fort pour pouvoir détromper l'œil. Donc, c'est toute une éducation du regard, et c'est toute une éducation tout court, puisque, en fait, ce qu'apprend Paula dans cette école, c'est que copier, c'est apprendre, et apprendre, c'est copier, et que c'est connaître aussi. C'est-à-dire qu'il y a un peu des équivalences entre ces trois verbes, et forte de cette acquisition, elle va pouvoir, au terme de ces six mois, entrer dans le monde, habiter le monde, et surtout peut-être passer dans le monde des adultes, se confronter à d'autres lieux, d'autres chantiers, dans l'idée que ce à quoi on assiste dans le livre, c'est le parcours de cette année qui va mener cette jeune fille qui apprend à imiter les matières et à créer des images, à créer de l'illusion, et on va remonter avec elle le cours des images jusqu'à l'ASCO, qui est la naissance de la première image, peut-être, enfin, la naissance de la pensée symbolique, la naissance de l'art. Alors, je ne dis pas que c'est la naissance de la première en termes chronologiques, mais en tout cas, la naissance d'une première image qui serait l'image originale qu'elle va devoir apprendre à reproduire. Donc, en fait, on part de la copie, finalement, pour repartir vers l'original et on fait donc le chemin inverse habituel, c'est-à-dire qu'on part de l'original et puis on le reproduit, on le reproduit, on le reproduit. Là, c'est en le reproduisant, en l'incorporant, en se l'appropriant, en l'interprétant, en le subjectivant, en le prenant en elle, qu'elle va pouvoir frayer en elle ce chemin et remonter le cours des images. Oui, alors vous évoquez l'idée du monde qui est le titre du moment, aussi un autre monde à portée de main. On a l'impression que, voilà, c'est rentrer dans un monde particulier pour mieux, après, vivre ce qu'elle vit, elle, dans son monde, elle. Il y a plein d'interférences. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? C'est quoi ce monde ? Ce qui se conjugue dans ce livre, c'est à la fois un rite de passage, on pourrait dire, c'est-à-dire que le passage d'une jeune fille du monde de l'adolescence, enfin, on la connaît en fin d'adolescence à l'âge adulte, donc il y a une espèce de sortie d'adolescence et d'entrer dans le monde assez radicale, parce que c'est aussi une fille qui est assez brusque. Enfin, j'écris qu'elle prend ses décisions un peu comme des glissements de terrain. Donc, c'est, je vais apprendre à l'art de l'illusion vue du métal, je ne repartirai pas à la fac, je vais continuer les chantiers, je vais ici, je vais là. Et elle a un côté assez libre, mais assez brusque aussi. Et donc, on a vraiment un moment de sortie de l'adolescence assez radical. Et donc, ça se conjugue avec ce temps d'apprentissage qui est un apprentissage qui se joue sur son corps aussi, parce qu'en fait, dans cette école, comme dans tous les rites de passage, il y a un marquage au corps, c'est-à-dire qu'elle va découvrir des muscles inconnus, une fatigue inconnue, une dépense inconnue, parce que c'est fatigant, ce qui est demandé dans cette école, c'est très intense. On travaille debout dans les odeurs de les vapeurs de térébenthine, les vapeurs de cicatifs, de colle. Donc, elle est légèrement défoncée aussi, ce qui refait penser aussi au rite de passage, l'idée des fumées, etc. Il y a presque une mue, en fait. C'est presque une mue. Elle change. Son corps change. Elle sort de là. Elle est plus aguerrie. Elle a un côté un peu plus acéré aussi. Et elle a surtout le regard qui s'est formé. Parce que ce qu'elle apprend rue du métal, dans cet institut de peinture à Bruxelles, où elle part passer trois mois, c'est vraiment à peindre les marbres et les bois comme si c'était des pierres et des végétaux, et non pas comme si c'était des images avec un degré de perfection. Ce qui fait que pour les peindre, elle va devoir les regarder, elle va devoir se saisir des modèles et elle va devoir les connaître, en fait. Et donc, parfois, se déplacer pour aller dans les carrières de pierres, pour les voir et voir comment ils se sont formés, et rentrer vraiment dans les épaisseurs de la terre, de la pierre, dans les strates du temps, pour comprendre un peu comment s'est formé le monde. Et donc, c'est à la fois un apprentissage intellectuel et un apprentissage sur le plan sensible, etc. Et c'est en ce sens-là qu'on peut parler de rite de passage, d'initiation, et peut-être ce terme de roman de formation, c'est pas mal, parce que c'est un peu plus large, et donc ça catalyse, ça résorberait la formation, l'initiation, l'apprentissage, et puis aussi tout ce qui se passe sur le plan tout simplement très concret, très prosaïque, que j'ai essayé aussi de traiter dans ce livre, qui est apprendre à vivre loin de chez soi. Elle est élevée par des parents très aimants qu'elle doit quitter. Mais justement, oui, roman de formation, roman d'apprentissage, est-ce que c'est pas un roman où l'enjeu, c'est apprendre à s'émanciper des modèles, du modèle parental, du modèle aussi qu'elle a appris à l'atelier ? Bien sûr, elle est face à un couple, ses parents sont un couple très aimants. C'est des gens très aimants qui vivent ensemble depuis toujours, ils n'ont jamais vécu qu'ensemble en couple, et ils se regardent beaucoup l'un l'autre, ils cuisinent beaucoup ensemble. Ils sont fusionnels. Et c'est comme une capsule amoureuse, ce qui fait que... Alors, ils aiment leur fille, mais le fait qu'ils soient très accaparés, qu'ils se regardent beaucoup l'un l'autre, ça laisse beaucoup de place, et ça laisse beaucoup de champs à cette jeune Paula. Et finalement, ça lui donne aussi un peu envie de partir, même si elle s'inquiète un peu d'avoir été... Quand elle se retrouve à Bruxelles, elle se demande un peu si elle ne s'est pas fait plus ou moins exfiltrer de cet appartement et s'ils n'ont pas un peu laissé tomber. Mais quoi qu'il en soit, elle doit quand même faire sa vie sans eux. Et c'est vrai que l'expression « se faire une vie », qu'on entend « il n'a qu'à se faire une vie », etc., c'est une expression qui m'a pas mal... Parce qu'en fait, c'est ça qu'elle doit faire, elle ne connaît personne, il faut qu'elle aille vers les autres, il faut qu'elle apprenne ce travail, il faut qu'elle se fasse une place dans cette école. Et finalement, la sociabilité, aussi les relations affectives qu'elle va nouer avec Jonas, qui est son colocataire, un type qu'elle ne connaît pas, qui ne la regarde pas tellement, qu'il ignore un peu avant de la regarder, puis de l'aimer. Et Kate, qui est sa copine, qui est la fille de l'atelier avec laquelle elle s'entend. Et en fait, bon, tout ça, c'est l'aventure de la vie, quoi. C'est aller vers les autres, parler, essayer de rentrer en relation avec des gens, et en même temps, de penser que ce qu'on est venu apprendre là, ça pourrait nous permettre, une fois sorties, de vivre. Et il y a une question, oui, pour moi, assez importante, d'habitation. Je me disais, il faut qu'elle soit prête à habiter le monde. C'est pour ça que, dans la deuxième partie du livre, qui est la partie des chantiers, elle bouge tout le temps, et elle passe vraiment tout le temps d'un chantier à l'autre, avec plus ou moins de joie. Et au fur et à mesure, les souvenirs ressurgissent. Donc on a l'impression qu'elle avance dans le temps, dans son perfectionnement. Il y a des souvenirs d'enfance qui reviennent, et on a l'impression qu'il y a une espèce de fil qui se relie, et que finalement, c'est une ligne droite qui lui permet d'avancer. Oui, ce qui est assez fort pour elle, c'est que lorsqu'elle est en train de peindre, c'est un apprentissage. Moi, j'aime beaucoup parler du travail et des gestes du travail, et je m'intéresse beaucoup à la façon dont on apprend les choses. Pour moi, il y a toujours quelque chose d'extrêmement bouleversant et épique aussi, de faire l'acquisition d'un geste technique, etc., qui modifie quand même votre rapport au monde. Et c'est vrai que ça me renvoyait beaucoup à la préhistoire, qui est quand même le désir premier de ce livre, c'était de me rapprocher de la préhistoire, et qui est un temps des outils, justement, et qui est un temps technique, enfin, où le fait de survivre dans le monde induit que l'on puisse se donner des outils. Et en fait, elle, elle va être quand même extrêmement modifiée par tout ce qu'elle apprend, et du coup, quand elle est en train de peindre, il y a des choses qui reviennent parce qu'elle apprend une chose très forte et qui est quelque chose qui est pour les écrivains aussi très importante, qui est ce qu'on appelle le travail d'imagination, tel que... Alors, l'imagination, au sens où Baudelaire l'entend, je ne veux pas... Bon, ce n'est pas... Mais Baudelaire, ce qui est merveilleux, c'est qu'il a pensé l'imagination non pas comme une fantaisie sur le mode d'une hyper-singularité, quelqu'un qui a beaucoup d'imagination très originale, etc. Non. L'imagination, pour Baudelaire, c'est la puissance de connaissance, c'est-à-dire c'est le fait de lever tous les liens intimes et secrets qui existent entre divers éléments et c'est en fait l'établissement d'un réseau de sens, d'un réseau d'écho. C'est penser, c'est penser à autre chose, c'est mettre les choses en connexion. Et quand Baudela peint, progressivement, c'est ça qu'elle va faire. Donc, il y a quelque chose qui va... Quand elle peint l'écaille de tortue, ce qui lui revient, c'est qu'elle voyait dans cette maison où elle se rendait l'été avec ses cousins, il y avait une tortue. C'est aussi que pour la peindre, elle a dû quand même aller regarder une tortue, comment le tuilage de la dossière des tortues, donc ces fameuses 13 écailles, comment elles sont tuilées ensemble, et puis lire Pigafetta, et puis ça. Et en fait, elle agglomère des tas d'éléments qui reviennent ensemble et qui infusent dans sa peinture. Et c'est ce qui lui permet de peindre, et de peindre en s'appropriant, bien sûr, en interprétant, et non pas, finalement, de reproduire mécaniquement comme un robot, quelque chose qu'on lui aurait demandé de reproduire. Donc, son écaille de tortue, elle va être lestée de ses souvenirs d'enfance, de ce qu'elle a appris sur les premières tortues qui ont été découvertes par les marins portugais qui étaient partis avec Magellan jusqu'en Asie. C'est justement l'animal qui nage et qui brûle les yeux des pêcheurs cubains dans le livre d'Emingway qu'elle adore, Le vieil homme et la mer. Et en fait, c'est tout ça qu'elle assemble. Et je crois que là, c'est pour ça du coup qu'elle se souvient et que ses souvenirs, effectivement, vont ponctuer tout le livre. Donc, en fait, ce qui est pas mal, c'est que se libérer, s'émanciper, paradoxalement, passer à l'âge adulte, c'est aussi reconvoquer ou se réapproprier les moments intenses de son enfance. Ce n'est pas la table rase, c'est au contraire le réseau, la réappropriation de certaines scènes clés de son enfance. Et voilà, pour Paula, il y en a quelques-unes qui sont dans le livre. Vous dites copier, c'est imaginer. Enfin, c'est ce que Paula dit à son ami qui souhaite abandonner un moment. Il y a plein de vocabulaire qui renvoie au monde de la littérature aussi. Apprendre, apprendre les bois, c'est faire histoire avec la forêt. Les copieurs sont des trafiquants de fiction. Et vous le dites, effectivement, vous mettez le lien. Est-ce qu'on ne peut pas dire que les copistes, comme les romanciers, comme tous les artistes, en fait, ce sont des espèces de passeurs, de courroies de transmission aussi, entre une œuvre et un public ? Oui, alors, les copistes, à mon sens, sont aussi des créateurs au sens où ils recréent le monde. Pour moi, ce qui s'est passé, c'est que ce livre, bon, ce livre, il vient quand même, au départ, je voulais parler de la préhistoire et puis, et puis, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup à la grotte de Lascaux avec laquelle ma famille a une histoire. Enfin, il y a une légende familiale qui est connectée à Lascaux et qui me touchait énormément et qui me fascinait surtout enfant, que mon père aurait pu la voir avant qu'elle soit ouverte. Comme la jeune Paula. Des histoires comme ça. Et puis, c'est aussi un accès, la préhistoire, à un monde de l'absence et de la trace et aussi un monde de l'hypothèse. C'est-à-dire que ce qui est très fort dans les textes des préhistoriens, c'est que c'est à la fois un monde de science, un monde d'hypothèse et un monde d'imagination aussi. Et ça, ça me fascine énormément. Et donc, j'ai commencé à travailler un peu à écrire l'histoire de l'invention de Lascaux et puis, bon, il s'est passé des choses dans ma vie qui ont fait que j'ai tout arrêté et quand j'ai recommencé à écrire, j'ai écrit Réparer les vivants. Ce qui est fait que ce livre-là, il revient après tout un voyage. Et en fait, quand je suis allée, quand je me suis dit là maintenant, vraiment, j'écris ce livre et je voudrais vraiment arriver à l'après-histoire, il y avait la livraison des deux facs similés, celui de Chauvet et celui de Lascaux en 2015, le premier, en 2016, le second. Et moi, je suis allée sur ces sites de facs similés et les gens que j'ai vus, c'était ces jeunes femmes et ces jeunes hommes mais qui peignaient beaucoup et c'était vraiment des mondes de collusion et de collision et de tressage du monde de la science et de l'art puisqu'il y avait les graveurs, les peintres, les scénographes, etc. Et puis, il y avait les bruiteurs et puis, il y avait les préhistoriens, les archéologues, les ingénieurs, etc. Donc, c'était un monde comme ça qui était assez fou et Paula, elle vient quand même un peu de cette histoire-là. Ce personnage, il est vraiment... C'est aussi pour ça que ça n'a pas été un roman choral. D'abord, j'avais envie de faire un roman un peu centré autour d'une figure féminine, un peu dressée comme ça mais qui porte un peu ces deux mondes qui est directement issu de ces chantiers de facsimilés. Et pour le coup, ce qui m'a intéressée beaucoup dans cette histoire de peinture, c'est qu'évidemment qu'il y avait toute la question du vrai, du faux, de l'illusion, de la fiction. C'est quoi ? Pourquoi est-ce que lorsque ces grottes sont devenues... Alors, Chauvet n'a jamais été ouverte au public. Elle a été directement la grotte des préhistoriens et voilà. Mais Lascaux, un million de personnes l'ont vue et donc, c'est vrai qu'il y a une histoire qui a eu lieu entre ce pays et cette grotte. Quand elle a disparu, il a fallu la répliquer, en donner une image, une image assez parfaite pour créer l'illusion qu'elle existait toujours et qu'on pouvait la voir. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est assez fascinant sur le plan intellectuel et qu'on aille la visiter alors que chacun sait que c'est un faux. Et pour moi, c'est finalement comme ouvrir un roman ou aller au théâtre. Ou regarder un film. C'est l'idée de la fiction, mais d'une fiction qui, d'une fiction qui, justement, rappelle les pouvoirs de la fiction. Et de mon point de vue, la fiction, elle a un... Les pouvoirs de la fiction sont assez importants et surtout, le pouvoir de vérité de la fiction. Et je le place assez haut, y compris par rapport aux essais, etc. La fiction, pour moi, c'est quand même une forme de faux, mais qui est comme un accès à une vérité, surtout sur le plan émotionnel. Et on peut avoir accès à des vérités auxquelles, justement, nos vies ne nous donnent pas accès, c'est-à-dire auxquelles, justement, dont nos vies nous tiennent séparées. Ces grottes, elles sont invisibles. On ne pourra plus y aller à moins d'être président de la République. Mais sinon, plus personne ne peut rentrer dans ces cavités. Et du coup, ça, pour moi, ça avait vraiment quelque chose de très fort à voir avec l'idée d'écrire un roman. Ce qui fait qu'au cours de ce livre, je ne l'ai pas complètement vu tout de suite, mais Paula, progressivement, elle s'est lestée aussi de moi ce que je voulais dire sur ce qu'était qu'écrire de la fiction. C'est-à-dire qu'il y a une dimension d'art poétique qui rentre un petit peu notamment sur la documentation et l'imagination, sur pourquoi connaître, c'est quoi imaginer, etc. Et ça, j'essaye de le tisser un peu dans une fiction autour de cette figure, de cette fille. En tour de force, quand même, c'est écrire, décrire le visuel, décrire ce qu'on voit, ce qu'on ne voit pas. Comment vous avez travaillé ? Je sais qu'il y a tout un vocabulaire comme les précédents romans où vous apprépriez un vocabulaire spécifique. En lisant Une nuit à Manos, qui est paru aux éditions Ganimard, vous citez la nomenclature des couleurs de Werner. C'est sur ça que vous avez travaillé ? C'est votre base ? C'est un livre assez merveilleux, la nomenclature des couleurs de Werner. Je peux en dire un mot. C'est un recueil de couleurs. C'est comme des échantillons de couleurs. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a justement animal, végétal, minéral. Et en fait, ce que fait Werner, c'est qu'il dit où elle est présente. C'est-à-dire cette couleur-là, où est-ce qu'on la retrouve ? Et parfois, c'est l'animal ou le végétal ou le minéral qui lui donne son nom. Mais sinon, quand on tourne les pages de cette nomenclature, on voit comment se distribuent les couleurs dans le monde et qui les porte et où est-ce qu'on peut justement les observer. Et ça, je l'ai découvert vraiment à la fin du livre. Mais c'est vrai que... Alors moi, je défends un certain type de... Enfin, je défends. Je ne défends pas vraiment, mais je défends, ça voudrait dire comme si c'était attaqué. Je ne dis pas que c'est forcément attaqué. mais pour moi, la question du vocabulaire et de la précision du vocabulaire, c'est une question assez particulière parce que c'est souvent relevé dans mon travail. Et ça m'amène à dire qu'il n'y a pas de volonté de préciosité, encore que parfois un mot bizarre assez beau et tout. Je trouve que ça fait un grain, un grain dans une phrase qui me plaît. On voit bien qu'il y a un effet un peu particulier. mais ça, les mots de la technique médicale me le donnaient, les mots de la technique des ponts me le donnaient. Mais ce que je trouve intéressant pour moi, quand j'écris, c'est que la langue soit assez investie pour que, justement, il y ait un travail qui soit fait sur des lexiques, des taxonomies et des mondes lexicaux que l'on n'utilise plus. C'est-à-dire qu'il y a quand même la volonté de réactiver des mots qui s'effacent. Et l'enfouissement de ces mots techniques est quelque chose qui est un appauvrissement de la langue. Et aussi, pour moi, le fait que la langue doit rester dans les clous de ce qui est admis, disons, dans le champ commun. Et en fait, dès qu'on commence à être très précis, ah, mais oui, c'est très précis. Oui, mais d'une certaine manière, c'est vrai que moi, je préférerais toujours écrire marbre plutôt que pierre et carard ou porteur plutôt que marbre. Et peut-être porteur de tel endroit plutôt. C'est-à-dire que descendre dans des échelles de précision, d'abord, pour moi, c'est descendre dans des échelles de représentation pour le déclarer. Déjà, pour nous, c'est très utile. Oui, déjà, on est moins dans cette espèce de flou et de banalité. Et surtout, j'ai le sentiment de rentrer dans les profondeurs du langage et d'atteindre peut-être tous ces mots qui gisent complètement au fond et de les rattraper. Par exemple, la maillure, le parenchyme, le dur à main. Et moi, je les apprends, j'ai très peu de temps d'avance sur le lecteur. Je les apprends, en gros, six mois avant lui. Je ne les sais pas avant de... Je les ignore et l'aventure de l'écriture, c'est cette aventure-là qui va m'amener à les quérir, à les moissonner et à leur donner une vie dans mon texte. Et c'est pour moi quelque chose d'important. C'est comme quand je regarde des cartes et que, vous voyez, sur les cartes de Cassini, il y a tous les toponymes. C'est des cartes qui ont été faites en 1755, des cartes très, très précises. Toute la France a été cartographiée. Et il y a vraiment les toponymes du moindre carrefour dans le moindre bosquet. Et aujourd'hui, évidemment, vous voyez, c'est des cartes qui sont recouvertes de noms. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement inspirant pour moi. Et ça me rappelle que, peut-être que, dans mon travail, en tout cas, dans le cycle de ces peut-être trois livres, Naissance d'un pont, Réparer les vivants et Un monde à portée de main, ces trois livres où je me suis donnée pour des marches d'entrer dans des mondes qui m'étaient inconnus, de vivre moi-même une initiation, comme si j'étais cette fille, Paula, une initiation technique, une initiation à la langue et finalement aussi comme si je voulais que la littérature soit une initiation pour moi-même. Que le roman, comme je disais au roman, vas-y, initie-moi, emmène-moi là, fais-moi connaître le monde. Et en fait, je vois bien que j'ai peu de temps d'avance sur les lecteurs et que pour moi, il y a un sens profond dans ce travail autour des lexiques qui n'est pas du tout un truc de littérature, de grenier, justement, complètement. C'est que d'abord, je trouve que c'est beau, que c'est formidable. C'est comme dans les romans d'Emingway où il y a un mot et une chose et que ça marche ensemble. Et là, en fait, pour nommer telle pierre, il y a le mot exact. Ce mot, il est merveilleux, il est parfois un peu bizarre parce que c'est une vieille racine grecque, etc. Dans ma phrase, il va y avoir un drôle d'effet. Cet effet, c'est une poétique et c'est ça que je mets en place depuis un certain temps. Alors, je vous rassure ou pas, mais ça fonctionne complètement. Super. On a envie de dire ça à voix haute, c'est presque jouissif. Ah oui, oui. Ce qui est fou, et je pense qu'il y a plein de lecteurs qui sont d'accord avec moi, et puis pas simplement pour ce livre-là. Ce que je trouve assez fascinant dans ce livre, c'est qu'il y a à la fois tout un... Nous, on apprend plein de mots, on est quand même dans un apprentissage très spécifique, et en même temps, ce que vous dites de la jeunesse, à la fois, la jeunesse de Paula, elle est ancrée dans une temporalité particulière, Lascaux, Charlie Hebdo, etc., il y a des balises, et en même temps, et on a été plusieurs à se le dire entre libraires qui ont lu votre livre, on a l'impression de revivre notre jeunesse aussi. Oui, mais ça, c'est ce que j'aime dans ce livre. Il y a des choses... C'est un livre qui a ses fragilités, je ne dis pas... Mais il y a un truc dont je suis sûre, c'est que c'est un personnage contemporain. Paula, elle est vraiment d'aujourd'hui. Et ça, elle est d'aujourd'hui avec à la fois un caractère sentimental sentimentale aussi d'aujourd'hui. Elle est aujourd'hui sans être un cliché d'aujourd'hui. Par exemple, la sexualité pour elle, c'est pas... Ça l'impressionne, c'est pas si simple. L'amour, c'est quand même un truc qu'elle... Pareil, qu'elle tient quand même assez à distance. C'est pas... Elle n'est pas un cliché d'aujourd'hui. Elle est comme... Pour moi, elle est vraiment contemporaine. Elle expérimente... Une fois cette formation effectuée, elle va notamment dans ce moment des chantiers. C'est le moment un peu de la solitude, des formes de précarité, des chantiers qui commencent et puis qui s'arrêtent un peu comme ça ou qui s'annulent. Elle retourne un peu chez ses parents et puis elle repart. Elle a quelque chose de très fort, de très volontaire. Mais elle a... Mais je trouve que ce qui me touche chez elle, c'est qu'elle est vraiment d'aujourd'hui. Et je pense que Jonas et Kate sont d'aujourd'hui. Mais elle, elle est vraiment contemporaine. Alors en quoi ce trio est-il différent du trio de Dans les rapides ? Le livre que vous avez écrit il y a quelques années. Alors d'abord... Je n'ai pas les années 70. Oui, mais en fait je me suis rendue compte parce qu'il y a évidemment... Je connais mon livre et je le connais évidemment intimement. c'est très trivial de dire ça. Mais je me rends compte aussi que finalement c'est aussi beaucoup dans ces moments de parole publiques qui ont lieu depuis maintenant deux mois que je comprends un peu ce livre aussi. Vous voyez, c'est-à-dire par exemple le coup des trois personnages, je ne l'avais jamais relié à Dans les rapides ni même aux trois surfers du début de réparation du vivant. et qu'en fait c'est vrai que ça fonctionne souvent comme ça par contre. Le billard à trois bandes que vous dites dans les rapides. Oui, c'est ça. Là, ce qui me tentait c'était, vous voyez, ces écoles avec les apparts autour à l'étranger ou qui sont investies par des étudiants qui prennent des colocations sans se connaître. Vous voyez, on ne s'est pas choisi pour habiter ensemble mais il y a un peu de place et puis il y a une place dans cet appart, je vais y aller. Vous voyez, des gens qui vont apprendre à vivre ensemble, enfin en tout cas, devoir le faire sans s'être choisi. C'est le cas de Jonas et Paula et moi, je trouve que c'est une relation pour le coup qui court tout le livre. Au départ, donc il ne la regarde pas tellement. Après, il va devenir quand même un peu initiateur puisque c'est lui qui va lui dire écoute, on va aller voir cette carrière mais il faut que tu saches un peu où est ce marbre si tu penses pouvoir le peindre. Il l'emmène à la carrière, il lui parle, il la regarde et quand il commence à la regarder, elle, elle fait un pas de géant dans cette école en termes de prise de place. Enfin, elle commence à tenir sa place devant son panneau et puis cette intimité, elle est importante entre eux, ils partagent tout. Là, c'est toute une scène du livre où je dis, voilà, qu'ils ne se connaissent pas, ils ne vont pas tellement se raconter l'un l'autre et moi, mon père et toi, blablabla. ils sont directement dans leur relation, c'est assez beau ça, immédiatement, il y a un peu de la brosse à dents et puis du Coca-Cola, des fridges à partager ou je ne sais pas quoi, du ménage à faire et ça, c'est pas mal parce que du coup, ils vont se connaître sur un plan qui est le premier monde, qui est le monde des sensations, qui est le monde du partage de l'espace, qui est le monde prosaïque et concret, qui est quand même notre monde avant d'être des mondes psychologiques, c'est baisse la lumière, non, moi, je veux voir clair, voilà, c'est que ça commence comme ça et en fait, ce qui est fort, c'est qu'ils vont s'aimer sans vraiment s'en rendre compte pendant les... mais il va y avoir quelque chose de très très fort entre eux qui font que les adieux vont être quand même assez déchirants et Kate, elle, elle est quand même... le rapport est beaucoup plus amique, c'est une amie, il y a de l'amitié, il y a de la tendresse, il y a de la rigolade et tout mais c'est une amie avec Jonas, il y a une ambivalence des sentiments, il tient un peu tous les postes, il est l'ami, il est le frère, il est... mais il n'est pas son amant, il est un peu son amant, il est un peu jaloux. Il est encore plus que ça. Il est un peu tout ensemble, il est jaloux et comme il est très doué, il est un être extrêmement talentueux, il a une carrière assez éblouissante et pendant les 5 ans qui vont suivre la sortie de l'école, ils vont rester en contact régulier mais via des mails, des Facebook, des Skype, enfin via tous ces outils d'aujourd'hui pour se retrouver au bout de 5 ans et en fait, quand ils vont se retrouver, les choses vont se déchirer au sens où ils vont se retrouver et l'amour va pouvoir se dire et surtout se vivre entre eux et finalement, quand j'écris « Fonds l'amour comme des inventeurs » c'est vraiment qu'ils découvrent ce qui a toujours été là, comme les archéologues sont des inventeurs, c'est-à-dire les archéologues, ils découvrent ce qui existe et eux, ils vont découvrir ce qui existe entre eux et qui s'est sédimenté à bas bruit pendant tout ce temps. Elle se disant quand même pendant ces années, un beau jour, elle va nager dans la mer et elle dit « Jonas, je t'aime » c'est-à-dire que la présence de ce garçon, les souvenirs, etc., c'est quelque chose qu'elle conserve en elle, c'est une empreinte très fort et c'est aussi un souvenir très fort mais les choses vont pouvoir complètement éclorent à la fin et on est dans une relation, alors c'est un jeu de mots parce qu'elle s'appelle Paula Karst mais complètement karstique, comme une rivière souterraine qui avance tout le temps du livre. Et il y a beaucoup de pudeur entre eux aussi et je trouve que c'est pas mal la pudeur, il y a quelque chose d'assez beau aussi dans le fait de composer avec ce qui est retenu en dedans, ce qui est ce que l'on retient à l'intérieur de soi et qui est une forme aussi de... C'est un autre regard qu'on porte sur l'autre et c'est vrai que... C'est pour ça que ce trio, il n'est pas comme celui de Dans les Rapides où on est face à trois copines qui peuvent un peu avec des alliés, un peu ce jeu de billard à trois bandes et tout. Là, ils fonctionnent à trois parce qu'ils sont initiés ensemble dans cette école mais quand même Jonas et Paula vivent ensemble, Kate est un peu à côté et puis... Mais c'est un trio qui vit jusqu'à la fin quand même, jusqu'à la fin du livre. Kate aussi, on la retrouve plus tard, plus loin, etc. Ça vit comme ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance envers vos personnages et ça toujours. Oui, c'est vrai. Alors, quand on lit le livre, on a l'impression que c'est un narrateur omniscient et pourtant, il y a un jeu qui revient. Alors, c'est qui ce jeu ? Et comment c'est venu ça, cette... Alors, c'est vrai que c'est un jeu qui revient. Il est rare. Oui. Il est deux, trois fois dans ce livre. En fait, je pense qu'il arrive dans des moments d'effraction. C'est-à-dire, j'écris... j'écris. La question du jeu dans mes livres, elle est quand même encore assez problématique, même après tous ces livres. Mais à ce stade de la nuit, c'était un jeu. Ah oui, complètement. Et c'était un jeu qui me ressaisissait beaucoup. Oui, c'était Maïs de Kerangal. Vous citez... Enfin, en tout cas, il y a le nom qui est évoqué dans le livre. Oui, en fait, le nom était évoqué. Oui, c'est vrai. Et du coup, c'était pas si simple. J'avais l'impression d'un énorme coup de théâtre et tout, ce jeu. Et en fait, c'est un... Me désigner, etc., ça reste un problème. En revanche, je pense que je suis hyper présente. On le dira jamais assez. Enfin, c'est trivial aussi. Mais c'est vrai que la fiction, en tout cas les miennes, c'est des autoportraits de biais, en oblique. Enfin, moi, je suis toujours un petit peu de dos dans mes livres. Enfin, un peu de côté. Mais de fait, je suis très visible aussi. Enfin, voilà. Et c'est vrai qu'il fonctionne quand même comme des autoportraits. Mais je trouve que ce jeu, quand il arrive, c'est que soit je veux me montrer tout d'un coup, par exemple, ou alors je n'ai plus assez de solutions littéraires, narratives pour dire ce que je veux dire. Et finalement, il y a un jeu. Par exemple, Paula, son premier chantier, c'est de peindre un plafond, un ciel dans une chambre de bébé. Et le jeu est là, oui. Et c'est une grande responsabilité, ça, de peindre dans une chambre de bébé au plafond parce que le bébé, il est comme ça. Et donc, c'est très important ce qu'il voit. Et donc, Paula, elle investit ce chantier un peu comme la chapelle Sixtine, justement. Elle est très impressionnée. Elle a 20 ans quand même. et elle se dit « Waouh, il ne faut pas que je rate mon coup. » Et c'est vrai qu'elle se concentre et là, je n'ai pas pu m'empêcher de dire que j'aimerais être à sa place pour voir à rabouler tous les ciels de la peinture qu'elle va un peu essayer d'organiser comme ça au plafond. Et pour moi, c'est des moments où je m'avance en fait comme si j'écartais un rideau et que j'étais face to face avec le lecteur. Tout d'un coup, voilà, et puis après, je me repars derrière. Mais aussi parce que je n'ai pas de solution. Je ne voyais pas comment le dire mieux qu'en disant que moi, je voulais voir tous ces cieux affluer dans sa tête. Vous auriez imaginé l'écriture d'un mot d'un portée de main avec une narratrice en narration intérieure ? Oui. Oui, oui. D'ailleurs, c'est-à-dire que je commence aussi à me demander si je... Là, ça a été vraiment... C'est trois romans. C'était des romans avec beaucoup de personnages. Là, il y en a encore quand même un peu. Enfin, ce n'est pas des romans solipsistes où elle est seule en train de regarder à ses marbres. Il y a un peu du monde autour. Mais pour autant, je me suis dit en écrivant à ce stade de la nuit, c'est un livre que j'ai écrit assez dans un geste qui n'était pas facile. Mais en fait, je n'ai pas éprouvé de la difficulté à écrire à la première personne. Et je me suis dit que j'aurais d'autres solutions en écrivant au jeu. Là, ce qui est compliqué, c'est que c'est de la narration omnisciente. Bon, après, moi, j'adore Flaubert et tout ça. Ça compte beaucoup aussi quand j'écris. Mais il y a l'idée qu'on peut... Il y a des jeux chez Flaubert aussi. Il y a des jeux. Il y a des nous même. Mais oui, il y a des nous aussi dans votre roman. Et en fait, je me dis toujours si je n'écris pas à la première personne, j'ai plus de solutions. Et en écrivant à ce stade de la nuit, je me suis dit ce n'est pas sûr. Il y a quand même pas mal de solutions. Parce qu'en fait, il s'agit quand même de raconter des choses, que ce soit vivant, que la fiction, c'est des personnages, des scènes, des situations. C'est une façon de... C'est quand même des tas d'outils. C'est une compréhension d'une temporalité, des agencements de plateaux, des agencements de lieux. Ça pourrait être un peu peut-être maintenant le temps d'écrire un roman avec une première personne du singulier. J'en sais rien. J'ai l'impression que ça m'impressionne encore pas mal. Alors, vous inscrivez un monde aparté de main comme formant un tout avec les deux précédents romans. Les deux grands pas. Tangente vers l'Est, à ce stade de la nuit, Chemin de table, c'était des livres différents. À part, bien sûr. D'abord, qui sont tous les trois des commandes. Oui. Et des commandes très bienvenues d'ailleurs parce que ça permet toujours d'écrire des textes qu'on n'aurait jamais écrits si justement ils n'avaient pas fait l'objet comme ça d'une demande du dehors. pour moi et puis qui ont eu aussi le mérite de me river au travail dans les temps chahutés parce que la commande, c'est quand même un contrat avec une date et puis une masse de textes à produire. Donc, ça, c'était pas mal. Mais moi, je pense qu'un monde à portée de main, réparer les vivants et naissance d'un pont, c'est quand même trois initiations. C'est-à-dire que ce qui m'est apparu là récemment en septembre, c'est que j'ai fait trois fois la même démarche même si les livres n'ont rien à voir et ne se ressemblent pas de mon point de vue qui les ai écrits. C'est quand même trois mondes complètement inconnus. J'avais quelques fixeurs mais assez peu de prises et surtout peu de prises sur les mondes culturels. Culturellement, moi, le monde des ponts ou de l'hôpital et tout ça, c'était pas mon milieu, j'allais dire. Et voilà. Et du coup, je me suis dit c'est incroyable à chaque fois quand même c'est cette façon de se présenter un peu dans cette espèce d'état de dénuement que j'adore, d'être dans une position, la position de l'inculte, enfin du néophyte ou du débutant. Voilà, c'est des positions qui permettent aussi de rejouer une forme de jeunesse. On ne sait pas tout. On va savoir, on va connaître, etc. Moi, je vois bien que je rejoue quelque chose là-dedans. Et en fait, voilà, le monde de la technique de l'architecture et des gros travaux, celui de la médecine et en tout cas d'une certaine geste médicale, etc. Et celui-là, le monde de la peinture et de la peinture en décor et aussi ces frottements, chacun frottant avec la grande architecture, avec la vie, la mort et là, avec la question de l'art. C'est-à-dire, je pense aussi que c'est des... Je les vois ensemble parce que je pense que Le Pont, c'était vraiment la politique et un livre politique, Le Coeur, un livre très métaphysique, quand est-ce qu'on est mort. Et là, c'est plutôt un livre sur la fiction et sur cette histoire d'écrire. Et en fait, je vois bien qu'à chaque fois, j'ai fait un peu la même démarche, en fait. et du coup, la même attention à ces mondes techniques et à ces langues aussi. Voilà. Et pour ça, c'est pour ça que je les rassemble, bien qu'ils aient vraiment rien à voir. On peut les lire sans... Vous n'avez pas commencé d'un pont en vous disant je vais faire un grand projet, il y aura un livre sur et un livre, etc. Ça ne s'inscrit pas dans un très grand projet où il y aura dix livres, mettons, comme les Rougou Macart ou ce genre de choses. Non, mais... En fait, c'est-à-dire que là, ce qui me frappe surtout, c'est que c'est des mondes quand même assez clos, toujours avec ce motif du chantier, de l'atelier ou de le bloc opérateur. On pourrait dire le bloc chirurgical, c'est un atelier, c'est une forme de chantier. Donc en fait, c'est quand même... Et en fait, je vois bien que c'est une température temporalité finie assez close, un an pour construire un pont, 24 heures pour le cœur, 7 ans pour cette fille, 7 ans qui a encore une durée quand même un peu mythique, biblique en tout cas. Et on voit bien que c'est des entités closes et c'est des mondes... Voilà, c'est comme des espèces de capsules dans lesquelles... C'est quand même assez sphérique dans ma tête. Et puis, voilà, et à l'intérieur, il y a toutes ces ramifications-là. Mais vous voyez, je... Et je... Alors, il pourrait y en avoir d'autres, mais pour l'instant, je me surprends à me dire mais en fait, voilà, c'est un peu... Au fond, c'est bien que... Bien qu'en plus, là, ce ne soit pas un livre choral, etc. Et puis, c'est un livre où l'émotion est différente que dans les autres. C'est une émotion, à mon avis, plus profonde, mais qui vient plus... On n'est pas dans l'histoire poignante de réparer les vivants, mais il y a de l'émotion, de mon point de vue, c'est hyper émouvant, mais ce n'est pas la même chose. Et c'est vrai que je vois bien qu'ils n'ont rien à voir, et pourtant, ils construisent quelque chose d'assez cohérent. C'est là où je me disais ça ces temps-ci. Après, peut-être que je veux me dire que c'est hyper cohérent, parce que ça me fait plaisir de mettre des liens entre les choses, et alors, du coup, il y a tout un discours qui arrive, qui sont trop, trop bien. On verra, je ne sais pas. Mais nous aussi, libraires, nous aimons établir des connexions. Oui, c'est ça. En tout cas, c'est aussi, c'est un livre qu'on peut lire comme un grand roman d'amour. Et c'est tellement difficile en littérature de trouver des beaux romans d'amour. Comment vous avez fait, vous, pour vous placer, ça doit être très difficile de trouver le ton juste. Alors après, c'est le début. Ce n'est pas tout l'amour. Alors, c'est un amour qui advient quand même. C'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'on se demande quand même, mais qu'est-ce qui se passe entre ces deux-là ? Et d'ailleurs, j'ai dit, mais tout le monde se demandait s'ils couchent ensemble ou non, s'ils étaient amoureux ou pas. Qu'est-ce qu'il y a entre ces deux-là ? Et en fait, on doit lire tout le livre pour voir ce qui, tout d'un coup, advient en plus de manière incroyable au moment où, justement, ils retrouvent la première image et ils sont dans l'abri du poisson. Dans la vallée de la Vézère, dans le vallon de Gorge d'Enfer, etc. Alors, bon, le roman d'amour, je ne dis pas que ça reste une ambition. Je ne sais pas si je l'ai joué là. Oui, mais le lecteur a les petits papillons quand même. qui t'en retrouvent. On se demande, oui, mais pour moi, c'est difficile. Après, vous avez parlé de bienveillance, c'est vrai que c'est compliqué de... Un roman, quand même, c'est ouvrir un espace parallèle quand même sur une durée, mettons, assez longue, quand même. Un roman, c'est pas... ça, c'est pas torché en trois semaines. J'ai avant... Donc, le truc, c'est qu'il faut vivre longtemps avec ce monde et donc, c'est difficile les personnages... C'est pas une forme de bienveillance, mais pour être, je vais dire, un peu... Un truc un peu... Ça va sembler grossier, mais en fait, non. Le personnage de Connard, par exemple, c'est compliqué. C'est vrai qu'on est bien mieux avec cette peau-là qui est pas non plus... Elle qui est pas présentée comme une fille hyper brillante et tout, qui est un peu moyenne au début. Ce Jonas qui est un peu taiseux, qui a toujours sa casquette, ils sont pas non plus très flamboyants, mais on est avec eux parce que, eux, il y a quelque chose quand même qu'il faut dire et c'est un mot qu'on n'emploie pas assez, c'est qu'il y a quand même la beauté. C'est-à-dire que c'est des jeunes gens qui peignent toute la journée. Il y a quand même ce truc d'être magnétisé par la beauté, de regarder vers des potentialités d'éblouissement. et c'est un livre que j'ai écrit aussi, je le dis, à partir de, peut-être, l'été 2016, je l'ai vraiment bien commencé, mais je suis allée la première fois au chantier de Montignac le 8 janvier 2015, c'est-à-dire le lendemain de l'attentat de Charlie Hebdo. Et si vous voulez, je l'ai écrit un peu à rebours de 2015-2016, c'est-à-dire cette période, le moment où dans ce quartier où j'habite à Paris, tout d'un coup, voilà, il n'y avait plus que des hôtels qui étaient dressés avec, voilà, des bougies, des lettres. À 30 mètres de chez moi, il y a eu 7 morts qui ont été, 7 personnes qui ont été tuées. Je marchais 200 mètres, c'était encore 25 personnes et puis au bout du boulevard. Donc, en fait, à un moment donné, c'est vrai que la beauté, l'idée de retourner vers cette grotte de Lascaux, et ça, c'est le moment où quand même je suis assez émue, mais je pense que tout le texte, il est aussi magnétisé par l'idée qu'à la fin, moi, je voulais revenir dans ce lieu qui est le lieu de la naissance de la beauté, c'est-à-dire vraiment et de la beauté donnée pour être regardée comme quelque chose qui était offerte sur les murs de la cavité. Et ça, ça a été très important et je pense que plus que de la bienveillance pour ces personnages, ils ne sont pas, ce n'est pas des héros ultra bright, elle, elle louche un peu, lui, il est comme ça, bon, Kate, elle a ses têtes, bon, ils sont comme, mais c'est des gens, la beauté du monde, ça les intéresse et ça, pour moi, c'est énorme. Vous voyez, ça les émeut, ça les tend, ça leur, il y a un aimant, il y a quelque chose qui les aimante et ça, je trouve ça fort, ouais, je trouve ça fort. J'avais une dernière petite question avant peut-être que vous fassiez une petite lecture du livre parce qu'on en avait parlé, c'est important d'avoir vos mots, mais dernière petite question, qu'est-ce que vous, vous lisez en tant que romancière ? Est-ce que vous avez des auteurs contemporains qui, voilà, qui vous ont transporté, marqué, ému ? Alors, je lis beaucoup, je n'ai pas forcément, hormis les auteurs de formation qui sont, alors j'ai d'une banale, vous voyez, Hugo, Balzac et puis le patron, Flaubert, là, je lis, je lis beaucoup de romans contemporains, mais vous voyez, je n'ai pas forcément lu tous les livres de Jean-Echnose ou tous les livres de, mais, par exemple, je peux recommander deux livres, là, si vous voulez, j'ai lu un livre, mais admirable, c'est le grand, grand, grand livre de cette rentrée, pour moi, c'est Gaspard de la Nuit d'Élisabeth de Fontenay, c'est magnifique, c'est une femme qui parle, qui est philosophe et qui donne une présence extraordinaire à son frère qui est autiste et ce texte est absolument merveilleux, c'est un diamant, d'abord, c'est une langue du 18e, la langue est sublime, c'est du cristal de roche et c'est tellement puissant, voilà, ça, c'est sublime et puis, et puis, j'ai lu, juste avant, le livre de Daniel Mendelssohn qui s'appelle Une Odyssée, chez Flemmarion, ça, waouh, ça, c'est très, très impressionnant, alors, la langue est moins devant parce que ce n'est pas, ce n'est pas un poète, en fait, mais l'histoire est très, très belle, c'est, et c'est comme toujours, enfin, moi, j'ai lu Les Disparus avant, toujours, c'est un peu abusif comme terme, mais comme Les Disparus, en tout cas, c'est un texte absolument poignant sur la relation entre un fils et son père, lui, il enseigne, il enseigne l'Odyssée à la fac, c'est un homme d'une cinquantaine d'années et son père l'appelle et lui dit, écoute, à 80 ans, est-ce que je peux venir assister à tes cours ? Et le père se pointe au cours de son fils dans une fac, donc c'est à Bard College à New York, non, à Long Island, et là, bon, ça part complètement, c'est-à-dire que le père intervient tout le temps et en même temps, il y a le fait qu'Ulysse et Télémaque, l'Odyssée, bon, le livre, c'est absolument, c'est une merveille de tissage entre justement tout ce que l'Antiquité, tout ce que l'Odyssée nous apporte et puis, et voilà, ça c'est un très beau livre et puis j'ai lu aussi deux livres géniaux, je le dis quand même parce que c'est des personnes qui sont, qui ne sont pas très connues et c'est des premiers romans, je crois, l'une s'appelle L'Oringoo, c'est une immense sensation de calme. Ah oui, tout à fait, c'est très très beau ça. sublime, il faut quand même... C'est aux éditions, je ne sais pas. C'est un livre magnifique. Ça c'est sublime et l'autre c'est Né contente à Orébi de Bérangère Cornu au Tripode. Au Tripode ? C'est au Tripode, tout à fait. Voilà, et ça, voilà, donc, et c'est des textes qui regardent un peu vers l'anthropologie et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Mais c'est des romans, mais c'est des romans merveilleux parce qu'ils ouvrent justement sur d'autres mondes, quoi, justement. Et ça me plaît beaucoup. Merci beaucoup. Alors, une petite lecture, si vous voulez, la page 33. Ah oui. Alors. Parler un peu de la rue du métal, maintenant. Revoir Paula qui se présente devant le numéro 30 bis ce jour de septembre 2007 et recule sur le trottoir pour lever les yeux vers la façade. C'est un moment important. Ce qui se tient là, dans cette rue de Bruxelles au bas du quartier Saint-Gilles, rue quelconque, rue insignifiante, rue reprisée comme un vieux bas de laine, est une maison de comte, cramoisie, vénérable, à la fois fantastique et repliée. Et déjà, pense Paula qui a mal au cervical à force de renverser la tête en arrière, déjà, c'est une maison de peinture. Une maison dont la façade semble avoir été prélevée dans le tableau d'un maître flamand, briques bourgeoises, pignons à gradins, riches ferrures aux fenêtres, portes monumentales, Judas grillagé et puis cette glissine qui scint l'édifice tel une parure de hanche. Alors, exactement comme si elle entrait dans un conte, exactement comme si elle était elle-même un personnage de conte, Paula tire la chevillette, la cloche émet un teintement fêlé, la porte s'ouvre et la jeune fille pénètre dans l'institut de peinture, elle disparaît dans le décor. Paula a vingt ans, un sac de sport Adidas Bordeaux sur l'épaule, un carton à dessin sous le bras et des lunettes de soleil derrière lesquelles elle dissimule son strabisme, si bien que le vestibule où elle s'avance à l'instant se montre encore plus obscure à travers ses verres fumés. Obscure mais fabuleux, drue, insituable. Odeur de temple et de chantier, l'air chargé de poussière en suspension prend par endroit l'épaisseur de la brume, la lourdeur de l'encens et le moindre mouvement, le moindre souffle y crée des millions de tourbillons microscopiques. Elle distingue une porte sur la gauche, un escalier, l'entrée d'un couloir au fond à droite. Elle commence à attendre. Elle a posé ses affaires à ses pieds et laisse traîner son regard dans la pièce, sur le sol, le plafond, les murs. Elle se demande où elle est tombée. Autour d'elle est de plus en plus nette à mesure que les secondes s'écoulent et que ses yeux s'adaptent à la pénombre. Les parois échantillonnent de grands parements de marbre et des panneaux de bois, des colonnes cadenées, des chapiteaux à feuilles d'acanthe, une fenêtre ouverte sur la ramure d'un cerisier en fleurs, une mésange, un ciel délicat. Soudain, Paula enjambe son sac, s'avance lentement vers les plaques de marbre de la brèche violette, elle le saura plus tard, pose sa paume à plat sur la paroi, mais au lieu du froid glacial de la pierre, c'est le grain de la peinture qu'elle éprouve. Merci beaucoup, Mélis de Kerangay. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, un petit aperçu de ce magnifique roman. Mélis de Kerangay.